Musique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la petite competition, pardon, Spanish Kick-Off. Donc c'est un peu comme le début du championnat que j'avais fait en vidéo, rappelez-vous de It Begins pour la BPL et cela commence pour la Ligue 1. Donc là voici la petite competition de Spanish Kick-Off, assez intéressante, elle ressemble aussi à la précédente vidéo que vous avez pu voir avec la LJ League. Sauf que là les critères sont comme pour la BPL et la Ligue 1, il faut 18 joueurs, donc 11 plus 7, full BBVA, donc 100 000 crédits en gain, je ne sais plus parler. Avec un petit pack joueur de Liga BBVA Premium, c'est plutôt pas mal, il faut être franc. On va essayer en tout cas de la remporter, je vais vous présenter mon équipe qui est très intéressante. Alors ce qui s'est passé avec mon équipe, c'est que j'ai été débile, mais pendant 4 matchs, enfin pendant 3 matchs, j'ai fait les matchs, je suis arrivé en finale, je vais vous la proposer. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'au lieu de faire la Spanish Kick-Off, j'ai fait la Coupe Gold. Donc en gros je suis arrivé en finale de la Coupe Gold, mais c'était pas la bonne compétition. Et pourtant j'avais même pas remarqué quand je suis tombé, enfin j'étais en train de regarder des vidéos en même temps, donc je joue, j'écoute à moitié. Mais voilà, je me suis fait niquer. Du coup, proposer la finale en vidéo, c'est chose faite. 3-1 en 8ème de finale, 7-3 en quart et 4-0 en demi. Donc bon, c'était plutôt pas mal. Là voici mon équipe, équipe très intéressante. On a un Emotem, un Emotem et un Futis qui est Nani. Donc Nani Aguero, Nani Gamero et Casemiro sont les super joueurs à Gamero, j'apprécie beaucoup. 10 matchs, 13 buts, 2 pas excisives. Griezmann est pas mal aussi, 10 matchs, 3 buts, 3 pas excisives. Nani à gauche, très intéressant aussi. Mais un des joueurs que j'apprécie le plus, c'est Casemiro qui est super bon défensivement. L'équipe, elle envoie du lourd et puis on part directement pour la finale. C'est parti. Donc les amis, c'est parti. On est parti pour la finale contre le FC Fantôme. Fantôme écrit comme le drone. Donc c'est parti, la finale. En espérant on ne tombe pas contre une très grosse équipe. Pas de Ronaldo, etc. Bon, il n'y a pas de Ronaldo. Et bon, t'as Neymar Tots, Benzema Tots. Ramosine forme. Juan Fran, l'équipe Griezmann et Mottem avec Tony Kroos. On a du Modric coquet. Ça va être compliqué les amis, cette finale à la forge. Super, super, bien joué. C'est parti pour la finale, let's go. C'est la base. Bien joué, Modric combine. Modric est parti mais on va passer par l'axe. C'est parce qu'on a le petit Disco qui va chercher Casemiro. Et Casemiro qui tire mais c'est contré. Bon, mauvaise relance. Mauvaise relance. Griezmann ! Bien joué ! Voilà les amis, on ouvre le score. Très mauvaise relance de Neymar qui relance plein axe. Un petit dribble de Griezmann sur Tony Kroos. Et il va chercher la petite Lucarne opposée. Et on mène un 0. Oui, bien joué. Allez, Nani. On va servir Casemiro face à Sergio Ramos au physique. Le retour. Casemiro. Le tir dégueulasse. Il n'y a pas d'appel dans la profondeur. Il n'y a que Casemiro qui fait les appels. Ce n'est pas le meilleur. Allez, Casemiro. Bon. Vous pouvez mieux faire quand même. On a réussi à passer devant. Bien joué. Oh, bien joué ça Kevin Gamero. Ça c'est bien joué Kevin. On l'a vu. Le départ de Kevin Gamero. Oh, dommage. Allez. Oh, dommage. Oh, l'action n'était pas mal. Le petit geste technique de Kevin Gamero qui a fait lever son ballon. Bon là, c'était bien joué. Bon les amis, c'est à mi-temps. Écoutez, on mène un 0. Ça se passe plutôt bien pour nous. Comme vous pouvez le voir, on domine un peu plus le match. Mais bon, attention parce qu'il a une attaque de folie. Il faut être franc. Des joueurs comme Griezmann, Benzema et Neymar ne sont pas des régulars. Donc sur une occasion, un Neymar, ça peut faire très très mal. Il va falloir se méfier. Et puis pourquoi pas marquer un deuxième but. Il sort de se mettre un petit peu à l'abri. C'est parti. Attention à Karim Benzema. Non, non, oh non. Oh, bien joué. Oh, c'est très bien joué, quoi. Voilà la différence quand tu as des joueurs réguliers et qu'en face, tu as des putains de joueurs. Il y a Motem, Tots et compagnie. L'enchaînement est parfait. Le changement d'aile très puissant. Et tu demandes comment il fait un contrôle comme ça. Un contrôle à la FIFA, on va dire. Allez. Bah, tiré. But. Oh, la barre ! Oh, le manque de shot ! Non, non, mais non. Prends la chatte. La chatte qu'il a, la chatte. C'est le jeu, on peut pas tout le temps gagner. Mais bon, quand tu vois que j'ai la barre juste avant, contre-attaque, le ballon, il tire. Ça lui revient pile-poil dessus, il marque la chatte qu'il a. C'est le jeu, quoi. C'est comme ça, c'est la chatte. Bon, au final, la chatte. Ouais. Bon, bah, c'est comme ça, les amis. On peut pas tout le temps gagner, quoi. C'est le jeu, quoi. Je claque une barre qui pourrait m'offrir le 2-1 et tu perds après. Bon, bah, c'est le jeu. On peut pas tout le temps gagner. Mais bon, la chatte de l'adversaire est peut-être au rendez-vous. Et comme par hasard, quand je perds, il y a toujours une barre ou un poteau. Bon. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher, cette barre. Mais c'est pas grave, en tout cas. J'espère quand même que ça vous aura plus. C'est la première finale que je perds depuis pas mal de temps. Et surtout dans la série, un jeu, un match. Après, bon, ça décide qu'il s'est quand même bien réveillé. Il n'y a rien à dire. Mais bon, voilà. C'est la barre qui fait très, très mal. Après, bon, il s'est quand même bien réveillé. Et puis l'équipe qu'il avait, dans la logique, ça serait normal qu'il gagne. Mais bon, voilà. La barre de Chocélisco, je sais pas, qui coûte tellement cher. Elle nous offre le 2-1. Et c'est pas dit qu'on se prenne un but après. Mais bon, c'est pas grave. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, prenez soin de vous. Et on se trouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, bye. Sous-titrage ST' 501